Comment réagir à un salarié qui souhaite des congés payés pour Noël mais qui n'en a pas acquis suffisamment ? Déjà première chose importante, est-ce que c'est vous qui avez décidé de fermer l'entreprise ou alors est-ce que l'entreprise reste ouverte et c'est le salarié qui souhaite prendre des vacances ? Pourquoi je vous demande ça ? Parce qu'en fait dans le premier cas, donc le cas où vous avez fermé l'entreprise et votre salarié n'a pas acquis suffisamment de vacances, il faut savoir que le pôle emploi peut intervenir si votre salarié était éligible et était au pôle emploi avant d'être embauché chez vous et le pôle emploi peut lui verser une indemnité sur les jours de congés qu'il n'aurait pas acquis et donc les jours de salaire qu'il va perdre en fait pendant les fêtes de fin d'année. Attention on se rappelle que si vous souhaitez fermer l'entreprise, il faut que vous en avertissiez les salariés au moins deux mois avant. Deuxième possibilité, vous avez des salariés qui sont arrivés dans l'entreprise, typiquement les contrats d'apprentissage qui arrivent en septembre. En décembre, ils vont avoir acquis des jours par anticipation mais ces jours ne sont normalement qu'à prendre qu'à partir de mai. Sachez que depuis quelques temps, vous avez tout à fait le droit d'accepter cette demande de congés payés par anticipation. Il faut juste impérativement que vous expliquez aux salariés que s'il prend les jours de congés maintenant, c'est tout autant de jours qu'il aura de moins à prendre entre mai 2023 et avril 2024. Donc il faut être vigilant, il faut éviter la surprise. L'idée c'est pas que votre salarié puisse prendre sa semaine à Noël et qu'en fait après il n'est pas assez de vacances pour se reposer pendant l'année. Attention, vous avez aussi le droit avec votre salarié de convenir de jours sans solde, c'est-à-dire des jours qui ne seraient pas payés par l'entreprise. Donc en fait plusieurs possibilités, soit les congés payés mais il faut qu'il en ait acquis assez, soit les congés par anticipation dès lors qu'ils sont acquis, aucun problème pour les prendre ou enfin le congé sans solde. Et enfin en dernier cas, rappelez-vous que Pôle emploi peut intervenir si jamais vous fermez l'entreprise. Bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada